Shalom et Koulam ! Shalom et Koulam ! Shalom et Koulam ! Alors certes, on avait commencé, mais on va reprendre le chapitre 18 au début. C'est page 82, Perek Yud, dans le livre blanc, petit. Perek Yud Heth Pasukad. Ok ? On va parler à l'œuf. C'est dans la parachate à Shavua ? Alors, si elle n'est pas belle. Ok ? Nous parlons donc de dîner à Arayot. Puisqu'on a parlé du Kodesh à Kodeshim, de la connexion avec la sainteté. C'est la promo d'ailleurs avec la parachate suivante qui sera la parachate Kedoshim. Donc on vient de nous parler de la relation intime entre l'homme et sa femme, qui est le meilleur moyen pour dévoiler l'unité. On vient de parler, dans le début de la parachate à Kharimot, du Sederah Avoda de Yom Akhipurim, de comment le Kohen Gadol doit rentrer dans le Kodesh à Kodeshim pour dévoiler le 1 dans le monde. Et bien, une fois qu'on a parlé de cela, comment est-ce que dans la cellule familiale je peux dévoiler également l'unité ? C'est par la relation conjugale. Et donc, on va t'expliquer c'est quoi les relations qui sont oui bien et les relations qui ne sont pas bien. Je précise que c'est une mitzvah d'être avec sa femme. C'est une mitzvah. C'est pas seulement... Et quand je dis que c'est une mitzvah, je ne parle pas seulement de la mitzvah de faire des enfants. Il y a une mitzvah qui s'appelle Peria Verivia, qui est une mitzvah de faire des enfants. Mais il y a une mitzvah intrinsèque au simple fait que l'homme et sa femme soient ensemble. On a. Hein ? On a. Hein ? On a ta. Ah oui, voilà. On a. J'essayais de comprendre en français ce que tu voulais dire, mais je ne comprends pas. Mitzvah T'Ona. Ken. C'est-à-dire que l'unité entre l'homme et sa femme, même si elle ne va pas amener à quoi que ce soit, eh bien, elle est mitzvah. Mitzvah, c'est d'ailleurs le nom que porte le premier acte entre l'homme et sa femme. On n'appelle ça de Bia, Biat, Mitzvah. Ok ? C'est le simple fait d'avoir une relation intime, c'est la mitzvah en elle-même, sans rapport avec le fait d'avoir un bébé ou pas. Mais ça, là, Arshava, Alors, au-delà de cela, au-delà de cela, lorsqu'on parle de Ahavat Hashem, nous dit Rabbi Eliyahu Dividas, Rabbi Eliyahu Dividas, c'était un des élèves du Harizal, et il a écrit un livre très important qui s'appelle Rechit Chochma. Rechit Chochma, il est enterré dans le vieux cimetière juif de Chèvron. Et là-bas, on dit Rabbi Eliyahu Dividas, c'est quelque chose de fantastique. Mi, shelo, ta'am, ahavat, isha, lo, yachole, le, ho, etakadosh, boh. C'est-à-dire que la relation que tu entretiens avec ta femme, c'est la relation que tu entretiens avec Dieu. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que le piyut eshet chahil, il est si important. Ça veut dire que la façon dont tu aimes ta femme, ou que tu aimes ton mari, c'est la façon dont tu aimes Dieu. Et ouais. Et s'il y a une dissonance entre les deux, c'est que... Mais alors on se dispute pas avec Dieu. Et alors on se dispute pas avec Dieu ? Et du coup, oui. Non, on se dispute pas avec Dieu. Dans la forêt de la forêt de l'île. Donc ça veut dire, quelqu'un qui divorce, ça peut arriver, et on a le droit de divorcer dans le judaïsme, il faut savoir que ta relation avec Dieu, elle est bancale à ce moment-là. Elle est quoi ? Elle est bancale, elle est caduque. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Je vais pas vous faire un khidouche en vous expliquant que le judaïsme, il voit le mariage comme étant un idéal. C'est logique. Non, oui, c'est d'accord. Mais c'est pas le même amour qu'on a à Dieu ? Si. Ben c'est ce que tu dois avoir. Le même amour ? Ben si. C'est ça que tu dois avoir. C'est-à-dire que là, c'est pas toi envers lui et lui envers toi. C'est ce qui vous unit, c'est ça ta relation avec Dieu. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est pas les sentiments. Non, on parle pas ici de sentiments. Quoique, les sentiments sont un moyen d'arriver à ça. Bien sûr, les sentiments sont un moyen d'arriver à l'unité. Bien sûr. Pareil pour ta relation avec Dieu. Oui. Mais ça veut simplement dire que la relation conjugale, la relation entre un homme et sa femme, d'après le judaïsme, c'est ça qui est le moyen de te permettre d'arriver à une relation optimale avec Dieu. Ok. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas ma relation avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Alors finalement, c'est la relation avec Dieu qu'il faut remettre en question par rapport à... Ou alors ta relation avec moi, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans... Non, 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 non. Dans les détails, hein ! Non, mais je pense... Effectivement, il y a... Il doit y avoir une correspondance... D'accord ? Il doit y avoir une correspondance... D'accord ? Il doit y avoir une correspondance... Il doit y avoir une correspondance... Il doit y avoir une correspondance... Comme fausse mariée. Pas j'oblige. Quelqu'un qui n'est pas marié ou quelqu'un qui n'a jamais été marié ? Vous n'avez jamais ? Non, c'est pas vrai. Si ? Non. Quelqu'un qui a été marié et qui n'est plus marié, c'est peut-être encore pire. C'est pas à ce moment-là. Non, non, il est peut-être veuve. Mais même s'il est veuve, sa relation n'est pas optimale. C'est pas de sa faute. On ne parle pas ici de... C'est pas une punition. Il ne s'agit pas d'accusation ou quoi que ce soit. Mais c'est une réalité. Comme le dit nos sages dans les livres saints, pas de bras, pas de féline. Certains diront pas de chocolat. Mais si tu n'as pas de bras, tu peux même être de féline. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute que tu es né sans bras. D'accord, mais il n'y a pas de féline. Sur la tête, oui. Alors si tu es sans tête, il n'y a pas de féline sur la tête. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a connu une relation forte avec quelqu'un d'autre, avec sa femme, d'accord, qui a connu ça, qui l'a vraiment vécu. Et qui l'a plu maintenant. Et qui l'a plu maintenant. Tu d'accord avec moi qu'il vit son Hurban de manière beaucoup plus intense. Il vit sa destruction intérieure parce qu'il a connu cet amour-là et maintenant il ne l'a plus. Donc sa relation, elle est terriblement difficile. Agave, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Oshéa Hanavi, de se marier avec une prostituée, de la rejeter, pour qu'il comprenne ce que c'est de se sentir rejeté. Parce qu'il va amener une névoie pour expliquer qu'en Israël on rejette Akadosh Baruch Hu, on va avoir d'idolâtrie, nanana, ok ? Donc cette dimension-là, elle est fondamentale. C'est donc la raison pour laquelle lorsque tu vas porter atteinte à ces relations-là, c'est tellement grave. Mais la relation avec Dieu, elle n'est pas charnelle. Non, mais on ne parle pas sur mon charme. Non, non, pas. Elle n'est pas charnelle. Alors elle est quoi ? C'est quoi les corbanotes ? Akadosh Baruch Hu, évidemment, c'est exactement Shirachéry. Si tu étais venu à la Shul Shabbat, chez moi, eh bien, j'ai parlé de ça pendant tout le cours. On a fait un cours entier sur Shirachéry. Mais c'est de ça qu'on parle, effectivement. La relation avec Dieu, elle n'est évidemment pas charnelle comme... Quelle que soit la définition que tu donnes à la relation avec Dieu, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire, parce que ta relation avec Dieu n'est ni charnelle, ni spirituelle, ni intellectuelle, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est au-delà de tout ça. Mais on se représente quelque chose. Et dans la façon dont on se représente notre relation à Dieu, il y a aussi une dimension charnelle dans le fait d'aller au Beth Amikdash, dans le fait d'aller se prosterner, dans le fait d'aller faire des corbanotes. Il y a une dimension aussi très physique dans ma relation avec Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Évidemment que dans l'unité entre un homme et sa femme, ce n'est pas que charnelle non plus. Oui. Donc il s'agit de ce qui dans ce monde peut le mieux exprimer ma relation, doit le mieux exprimer ma relation avec Dieu, c'est la relation entre un homme et sa femme. L'amour de Dieu, ça doit être ça ? D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas marié, il ne peut pas y arriver pour de vrai. Et quelqu'un qui est marié mais qui n'aime pas sa femme, non plus. Mais alors un jeune homme... D'accord. Marie-toi. C'est un jeune homme. C'est pour ça que lorsque Shlomo a été véritablement amoureux, ce n'était pas sa première femme. Avec sa première femme, il n'y avait pas cette relation d'amour, c'était un mariage politique. Un mariage arrangé puisque c'est son papa David qui l'a marié avant même qu'il ne monte sur le trône. Il avait 12 ans et il l'a marié avec Naama Ammonite. Donc c'était un mariage politique. Mais lorsqu'il est tombé follement amoureux de la fille de Pharaon, eh bien cette union-là l'a amené à écrire Echètraïl. Echèrisha. Echèrisha. Non, je l'appelais toujours sa mère. On m'avait dit que c'était sa mère. Nakhon. Echèrisha, c'est à cause d'elle. C'est la mère. Oui, mais c'est à cause d'elle. Oui, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Parce qu'à cause de son amour pour elle, il a raté de se lever le matin et il s'est pris prendre un savon par sa mère et donc il a écrit Echètraïl pour maman. Mais c'est parce qu'il était follement amoureux de Badpah. C'est à ce moment-là et qu'il a écrit Echèrisha. La muse de Shlomo pour Echèrisha, c'est Badpah. Donc c'est sur ça qu'on se base pour dire que la relation à Dieu allait... Oui, tu sais bien que Echèrisha, ce n'est pas que le détail graphique d'une relation entre un homme et sa femme. C'est oui. C'est oui. Mais c'est aussi la relation entre Amisraël et Akkadoshbourg. C'est à cause. Donc tout ça pour dire que si tu portes atteinte à cette union-là, Ravalmeod. Est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir ou il ne peut pas y avoir de dispute dans un couple ? Bien sûr qu'il y a des disputes comme on s'est disputé avec Akkadoshbourg de temps en temps. C'est ça ? Mais d'aber Hachem el-Moshe les morts. D'aber el-Bene Yisrael va ma'u ta'alèm Ani Hachem el-Oeche. Donc comme Ani Hachem el-Oeche que ma'asé Eretz Mitzrayim asher yachavtem ba lo ta'assou ou que ma'asé Eretz Kenan asher anime vietrem shammah lo ta'assou ou bechukoteem lo telechu. Et mishpatai ta'assou ve'et rukotai tishmeru l'alèche de bahem Ani Hachem el-Oeche. Donc comme je suis l'éternel votre dieu vous n'allez pas faire ce que les égyptiens d'où vous venez ont fait et ce que les canadiens où vous allez font. Attention de quoi on parle ? On ne va pas construire de maison parce qu'eux ils ont construit des maisons ? Si ! Donc il ne s'agit pas de rien prendre des égyptiens ou des canadiens. Donc de quoi on parle ? Et bien on va parler de la suite du chapitre donc on va parler des relations intimes. Évidemment. Oushma'otem et rukotai ve'et mishpatai asher yaase otam à adam vachai ba'em Ani Hachem ça on avait développé normalement je ne vais pas revenir dessus que la Torah on doit la faire pour vivre et non pas pour en mourir. Ah oui sauf que ça nous amène à cette notion qu'on connaît qui dit que pikuach nefesh doche kon la Torah kula que il y a ce qu'on appelle ya'avor c'est al ya'areg c'est à dire que dans pratiquement tous les cas de la Torah si on te demande de transgresser le cas où je te tue et bien tu dois tu dois être ya'avor ve'lo ya'areg tu dois transgresser et ne pas te faire tuer sauf trois cas et plusieurs autres selon la situation mais de manière technique trois cas qui sont ya'areg ve'al ya'avor les deux premiers on a déjà parlé à savoir l'idolâtrie et le meurtre et le troisième il est là c'est les relations intimes puisque c'est l'essence même de la vie donc si tu portes atteinte à ça ben non ça ne marche pas Moshé Rabbeinu il s'est séparé de sa femme comment est-ce qu'il peut avoir sa relation avec Dieu s'il était séparé de sa femme Nakhon tu as tout à fait raison qui lui a demandé de se séparer de sa femme j'en sais rien ben si c'est Dieu c'est Dieu c'est un statut particulier Nakhon et Myriam lui en a beaucoup voulu oui vous l'avez Nakhon donc c'est pas évident cette histoire donc c'est pas évident que l'amour de Dieu si si c'est évident mais Moshé c'est particulier Moshé c'est spécial Nakhon et c'est pas l'idéal pourquoi il est spécial Moshé quand on arrivera au verset qui parle justement de la séparation de Moshé et de sa femme on verra eh oui mais pour ça il va falloir s'armir de patience eh oui c'est dans un livre de Bamibar Moshé savoir qu'ils separen même pas savoir savoir voilà nakhon Ish Ish et kol sh'er besaro lo t'ikrevu le galo terva ani H'em donc Ish 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 Shakan Shakan gam Ish gam Ish gam Ish kolam lo t'ikrevu le galo terva ken Ish Ish et kol sh'er besaro lo t'ikrevu le galo terva ani H'em mazè sh'er besaro c'est celui qui est proche d'accord donc on va faire la liste des choses mais asur le galo terva lo t'ikrevu et ça on avait expliqué il y a une machloquette entre le rambam et le rambam est-ce que c'est deoraita ou de rabbanan mais zé safek le shakan aruch il est resté besafek donc safek deoraita comment on fait lechumra vous savez qu'il y a des lois dans le judaïsme qui s'appellent ilchot sfekot quand on a un doute il y a des lois comment on gère un doute de manière générale un doute sur une décision rabbinique on est maquel c'est à dire qu'on va selon l'avis le plus permissif et un doute sur une question toranique et bien on va selon l'avis le plus répressif pour être sûr pour être sûr de ne pas de ne pas transgresser de la torah bekitsur si j'ai par contre un doute au niveau d'une question toranique et bien je dois être marmir d'accord donc là il s'agit d'un safek deoraita donc ça doit être lechumra que ce soit deoraita ou deorabanan il faut faire très attention à ilchot kirva d'accord maintenant on parle de celui qui est proche de toi il y a une grande différence entre un inconnu dans la rue et ta femme exemple tu es dans le bus il y a une inconnue qui tombe enfin qui est en train de tomber est-ce que tu as le droit de la rattraper oui si c'est ta femme pas évident alors évidemment que si c'est pour lui éviter de se casser la jambe tu la rattrapes bien sûr mais pourquoi est-ce que je te dis que c'est pas évident parce que tout le monde est d'accord qu'une inconnue qui tombe dans le bus le fait de la rattraper ce n'est pas une maga chel riba c'est pas un toucher qui est affectueux ça va toucher parce que sinon elle va tomber alors que chaque toucher avec ta femme il est affectueux et donc de peur que tu arrives à un truc alors ta femme en l'occurrence c'est si jamais elle est nida si elle n'est pas nida il n'y a pas de débat c'est à dire donc là on va pas parler de ta femme on va parler de manière générale tout ce qui va t'amener à avoir une potentielle relation interdite t'as pas le droit ok alors avec qui j'ai pas le droit d'aller et bien on y va ervat avicha ve ervat immecha lo tegale immecha hi lo tegale ervata t'as pas le droit d'aller avec ton père t'as pas le droit d'aller avec ta mère bon parce que là tout va bien ervat eshet avicha lo tegale ervat avicha hi t'as pas le droit d'aller avec la femme de ton père c'est qui la femme de ton père voilà voilà c'est pas ta mère c'est ta marâtre ta belle mère ou ta moche mère enfin je rentre pas dans les débats chacun voilà pourquoi est-ce que t'as pas le droit avec elle elle est pas proche de toi c'est pas respect pour la nudité de ton père ok beset ervat achotecha bat avicha ou batimecha donc la nudité de ta soeur donc aller avec sa soeur qu'elle soit ta soeur par ton père ou la soeur par ta mère moledet baït o moledet chout lo tegale ervat moledet baït ça veut dire qu'elle vient oui mais c'est pas une question géographique c'est pas que elle elle est née dans la chambre l'autre elle est née sur la terrasse c'est pas ça c'est à dire moledet baït ça veut dire parce que ça serait quand même bizarre que la Torah fasse une différence entre ça moledet baït ça veut dire qu'elle est née légalement oui légal et moledet chout c'est qu'elle est mi chout de ce qui aurait dû ah d'accord ok c'est la soeur c'est la fille de mon père mais il l'a eue avec une servante d'accord ou il l'a eue avec quelqu'un qui n'avait pas le droit c'est elle est mam zera c'est à dire c'est ma soeur mais elle est chout d'accord j'aurais pu penser que si elle est chout c'est bon pour moi bah non c'est pas bon ok ok ervat bat bincha o bat bitcha lot égale ervatan ki ervatecha henna henna ça veut dire quoi henna c'est ineshella c'est la sienne oui oui non parce que là on t'a parlé des plusieurs on t'a dit gan ben bincha gan c'est au pluriel oui oui c'est au pluriel de who de i ok la fille de ton fils la fille de ton fils ou la fille de ta fille les petits enfants sont interdits et on avait expliqué la dernière fois qu'il n'est mentionné nulle part dans la liste ici qu'on n'a pas droit d'aller avec ta fille l'homme n'a pas droit d'aller avec sa fille c'est pas marqué là il y a marqué ta petite fille voilà c'est surprenant alors on peut en déduire que si t'as pas droit d'aller avec ta fille t'as avec ta petite fille t'as pas droit d'aller avec ta fille mais c'est pas marqué ben là il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'aller avec son père ou sa mère donc c'est pareil t'as pas le droit moi j'ai pas le droit avec mon père ben si je suis une fille mais non parce que moi je suis actif moi je suis actif j'ai pas le droit d'aller avec ma mère ni mon père ni mon père mais est-ce que mon père il peut aller avec ma soeur c'est dans les deux sens ben oui c'est deux interdits différents ah c'est différent ben oui je comprends pas pourquoi ben pourquoi pas c'est la même chose mais non il y en a un qui est actif l'autre qui est passif dans la relation intime actif et passif je m'excuse ben il y en a un qui je vais pas te faire un dessin il y en a un qui donne quelque chose l'autre qui reçoit quelque chose même plus que ça il y en a un qui dort ben quand il dit tu vas pas le droit elle fait dodo elle fait dodo c'est une fille et elle est passif puisqu'elle donne rien oui donc l'interdit il est sur qui il est sur celui qui fait l'action donc là c'est dans les deux sens et là et là c'est interdit ok moi j'ai une question il y a marqué bat oui il n'y a pas marqué ben n'achon ah oui il n'y a pas marqué alors on n'a pas droit pour les petites filles mais on n'a droit pour les maîtres ben non parce que juste après on va te dire on n'a pas droit au Mishka Fzakhour donc ça c'est de manière générale tu n'as pas droit de l'homosexualité mais ça ça va être de manière générale mais malgré tout on a parlé d'herbat avirha on n'a pas le droit on n'a pas le droit on n'a pas gardé pour l'autre ouais c'est une bonne question non mais mais pour la fille aussi pour la fille aussi non non peut-être pour la fille qui n'a pas le droit de droguer son père pour aller avec lui oui mais pour le garçon aussi ouais mais peut-être qu'on peut dire que le verset alors il parle que de la fille peut-être bon en tout cas c'est glauque un petit peu cette histoire c'est un peu glauque quoi qu'il en soit ce que nous apprend le Rambam c'est qu'il n'y a pas marqué qu'il est interdit d'aller avec sa fille et pourtant c'est interdit c'est interdit par la Torah mais c'est pas marqué dans la Torah c'est-à-dire qu'il y a une différence nous explique le Rambam entre la notion de Deoraita et de Deirabanan que Deoraita ça ne veut pas dire que c'est marqué dans la Torah mais ça veut dire que ça vient de Dieu et Deirabanan ça ne veut pas dire que c'est pas marqué dans la Torah mais ça veut dire que ça vient des hommes ok donc il y a des choses qui sont Deoraita et qui ne sont pas marquées dans la Torah et des choses qui sont Deirabanan et qui sont oui marquées dans la Torah si c'est Deirabanan oui si c'est un truc qui vient de Moshe par exemple c'est Deirabanan c'est marqué dans la Torah ok donc on n'a pas hâte d'aller avec sa fille on n'a pas hâte d'aller avec sa petite fille pas de problème donc la fille de la femme de ton père mais oui sauf que ce n'est pas la fille de son père alors ça c'est le premier attendez attendez c'est une femme d'un mariage précédent évidemment si elle est ça c'est sûr que c'est interdit mais on te l'a déjà dit avant donc c'est que même si ton père se marie avec une femme qui a une fille cette fille là est interdite à toi ok c'est quoi la logique ah la logique c'est vrai que les interdictions des harayot c'est vrai qu'on n'a pas dit si si bien sûr qu'il y a une logique on a dit ce qu'on a interdit c'est ce qui est proche de toi c'est à dire que la notion de complémentarité va faire que tu vas chercher ton benzouk ton badzouk dans un mahagal qui n'est pas ton mahagal proche ton cercle proche le fait qu'il y ait une famille recomposée fait que maintenant elle devient ton proche cercle donc on veut que tu ailles plus loin alors sans parler du brassage génétique qu'aujourd'hui la génétique nous a appris que c'est très bien de te marier loin c'est mieux mais sans entrer dans les problèmes uniquement médicales et génétiques la notion de couple la notion d'amour c'est la notion du don et donc plus tu donnes à quelque chose qui est loin de toi et plus ça s'appelle un don ok mais alors le père oui il va vivre dans la même maison que sa fille qui n'est pas sa fille oui ça va créer des problèmes il y a un peu de problème on peut s'arranger avec ça ça c'est pas un problème il ne faudra pas qu'ils soient ensemble dans la même pièce il ne faut pas qu'ils soient ensemble même si c'est incroyable mais c'est pas c'est pas de Hukin d'ailleurs c'est pas de Hukin et alors on en parlait tout à l'heure du logique mais parce que tu j'entends parce que tu dis qu'un Huk n'a pas de logique pas de logique humaine c'est faux c'est faux un Huk a plein de logique d'ailleurs c'est pour ça qu'on doit les étudier par contre ne pense pas que tu as fait le tour de toute la question c'est à dire que le Huk c'est pas qu'il n'y a rien à en comprendre c'est que il y a des choses à comprendre mais il y a aussi des choses qui t'échappent c'est que si c'est pas Dieu qui t'avait dit tu ne le réservas pas pas forcément inventé à gav l'égoïm ils ont aussi des ils sauraient à Raiyot pas les mêmes que nous mais ils ont aussi des lois contre ça donc 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 tu n'as pas le droit d'aller avec ton oncle, ni avec ta tante. Mais alors là tu vois, ils mettent un truc masculin. Oui. Et tout à l'heure, ils n'ont pas le domaine. Non, tu as raison. C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse à te donner. Pourquoi il n'y a pas marqué clairement le petit-fils ? C'est une bonne question. J'ai une réponse. Mais elle est... C'est une svarah. Je ne l'appuie sur rien. Mais je pense que pareil, la Torah ne nous a pas interdit la grand-mère. Alors que le grand-père s'interdit. La grand-mère ne nous a pas dit qu'elle n'a pas le droit d'aller avec son petit-fils. C'est évident peut-être. Parce que je pense que voilà. La Torah est un concept du Talmud. Ce qui est tellement rare, ce qui est très rare, la Torah n'en parle pas. Avec ton père. Mais les Chachamim, oui. Non, avec ton père, ce n'est pas tellement rare, malheureusement. Par contre, qu'un homme, il aille avec sa petite-fille, semble-t-il que ça arrivait. Mais qu'une grand-mère aille avec son petit-fils. Qu'elle n'y aurait que c'était tellement rare que ce n'est pas la peine d'en parler. où il était. Je pense. Je pense. Je ne suis pas sûr que... Je crois que l'homme qui est vache avec son père, que c'est lui qui est oselle. Je ne sais pas, tu as raison. Peut-être que c'est plus oselle quand c'est le père qui va avec son fils. C'est l'odeur. L'odeur. En tout cas, on peut voir de là que si c'est ce qu'il ne fallait pas faire comme les Égyptiens ou comme les Canonéens, c'était des sacrés pourris, les Égyptiens, les Canadiens. Je faisais tout ça, là. Ben ouais. C'est ce qui a marqué, là. Il y en a qui disent que... Qui descendent de qui ? Le lesbianisme. Ah oui, c'est ma serrette Israël. Israël. N'en parle pas. Ben si, on t'a dit que ma serrette Israël. Oui, mais... C'est pas dit de manière claire. N'en parle. Mais c'est ça que ça veut dire. Ils descendent de qui, les Canadiens ? De Ham. Je ne sais pas pourquoi ça t'aide, mais... Le centre de Ham. Ham, c'est celui qui a des honneurs. C'est cela. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, il y a un problème de nudité déjà à l'origine. Ervat. Où est-ce qu'on est arrivé ? Voilà. Doda Trahi. Doda Trahi. Mais là, c'est pas la même Doda que la sœur de mon père. Là, c'est la femme de mon oncle. C'est plus loin. C'est encore plus loin. C'est ça. Ok. Mais Doda Trahi. Ervat Kalatecha. Lot égale eshed bin hahi. Tabru. 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 C'est ça. Alors, il y a... C'est ça. Ervat eshet achichah. Lo t'gale ervat... Lo t'gale eshira. Ervat avichah hi. L'fam du tout. Tabru. 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 Tu peux pas aller avec Une femme et sa fille Ou sa petite fille Oui Ah bah ça va on va venir Là pour l'instant on sait pas qu'elle est morte Ou qu'il est mort Là pour l'instant on te dit La femme de ton frère tu la prends pas Après on va t'expliquer On va te donner une autre définition Si jamais elle est morte ou pas S'il est mort ou pas C'est à dire que tu peux pas te marier avec deux soeurs Du vivant D'une des deux C'est à dire que tu es marié avec une femme Et que cette femme décède Alors tu peux te marier avec sa soeur C'est ce qu'a fait le prix Nobel au mam Le prix Nobel pour économie Il s'est marié avec sa soeur Avec la soeur de sa femme C'est pas la soeur Pas la soeur c'est la cousine Maintenant Ben Yehuda je sais pas Aréa Sharma il a fait ça C'est le bon frère il y a une modification C'est ma joie à faire Le yiboum C'est aussi Pas du vivant Ben Yehuda aussi Le malet à ta halal Le malet à ta halal Très beau C'est le cercle proche De quoi ? Si on suit la logique de la soeur Ah que pour elle Oui mais elle est pleine sa soeur Donc c'est comme si en fait Elle n'avait plus aucun lien avec toi Tant qu'elle est vivante Il y a le lien Donc c'est pas possible C'est un problème C'était avant la Torah Mais attendez Mais attendez Ne balayez pas la couche chien C'est une vraie couche chien Tu viens et tu dis Yaakov C'est marié avec deux soeurs T'as interdit C'était pas deux soeurs Non c'était pas deux soeurs Non Parce que Quand il s'est marié Il a d'abord converti Ah Donc toi t'as même une première avis Première avis de nos sages Qui dit Comme elles étaient filles de la vanne Et que la vanne faisait de la vodazara Alors il était obligé de les convertir Avant de les marier Et donc une femme qui est convertie Elle n'a plus de lien de parenté Avec qui que ce soit Donc elles sont fixément plus seules Ça marche pas Ça marche pas C'est pas d'ailleurs Que ce genre d'argument Est invalidé Parce que sinon Ça permettrait des choses Qui étaient interdites Il va aller avec sa mère En disant C'est plus ma mère Donc Il va dire C'est la vanne Non 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 La vanne Elle considère Qu'il se brûlait à Rayot Exactement Exactement De toute façon De toute façon C'est interdit Cette histoire là Aujourd'hui Mais la question Est de se poser pour Yaakov Parce que Yaakov Il avait le droit Donc l'un des avis Qui te dit C'était pas sa soeur Il l'a converti Machin C'est un des avis Mais qui va pas être validé Par la halacha Aucun des avis Va être validé par la halacha Que les choses soient bien claires C'est ce qu'il a fait D'après la halacha Ah bah Tu peux donner L'avis de base C'est que Il n'y avait pas encore la Torah De quoi tu me parles Il a appliqué la Torah Depuis Abraham Avinu Ah Parce que tu dis que Rachid dit Que Abraham Il faisait la Torah Donc c'est vrai Qu'on l'a pas reçu Mais il la faisait quand même Alors comment on fait Oui mais c'est pas le problème C'est pas interdit C'est pas interdit Donc toi tu dis non Rachid nous dit Il faisait quand même la Torah Donc l'argument de dire Qu'il n'avait pas reçu la Torah Ça marche pas Réponse Dieu Ramban Oui Il faisait la Torah Mais il faisait pas L'exérod de Chachamim Or la Torah D'après la Torah Tu dois la faire Qu'en Eretz Israël Pas en Chutzlaret Ça c'est une zérod de Chachamim De faire la Torah en Chutzlaret Donc quand il était à Chacham Il s'est marrant avec deux sœurs Quand il est arrivé en Israël Il y en a une qui est morte Ah ouais Dure hein Dure Dure mais elle est fort Elle est fort C'est pas son choix C'est pas son choix Parce que Dieu Il n'a pas voulu le laisser Dans la Havera Dure Dure en plus C'est la femme qui préférait Ah bah écoutez les gars C'est Dieu qui a voulu ça Parce que Il interdit quelque chose Parce que D'errechadam C'est l'errechadam C'est un tzadik Dans le territoire occupé Tu dis que c'est pas en Eretz Israël C'est en Palestine C'est en Palestine Ne rentrez pas dans un débat Ne rentrez pas dans un débat Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Le Zohar il dit Mais de toute façon Vous prenez la tête C'est pas vrai qu'Yakov Il s'est marié avec deux sœurs Mais oui Puisque Yakov s'est marié Avec Rachel Et Israël Il s'est marié avec Léa Ah là ça me plaît ça Bah oui ça te plaît Là c'est qu'ils ont prédit Pourquoi pas Non bah ça marche Alors Elie Il va se marier avec Non Quoi ? Non là il y a tout Il y a une autre explication Qui est la seule Qui est très pile-poule Mais qui est la seule Qui tient la route Enfin à mon avis Et le Rabbi dit comme ça Il dit Yaakov il faisait toute la Torah B'est-Sader Mais Le fait que Yaakov Il fasse toute la Torah C'est pas obligatoire Parce que ce qui est obligatoire Pour Yaakov Au moment T C'est Cheva Mizot Ben Enor Ce qu'il fait en plus Ça s'appelle Midat Rasidut C'est une chumra C'est une chumra Que lui Il a pris sur lui C'est à dire Kolakav Mais une chumra Si elle rentre en porte-à-faux Avec une mitzvah Qui c'est qui gagne ? La mitzvah Et il y a un élément intermédiaire D'après la halakha C'est s'il y a une chumra Collective C'est à dire T'arrives à un endroit Et tout le monde A pris sur eux Un truc Qui va à l'encontre De ta chumra Personnelle à toi Qui c'est qui gagne ? La chumra collective Donc Il nous dit le Rabbi Yaakov Il a pris sur lui Une chumra personnelle De faire toute la Torah Donc de ne pas se marier Avec deux soeurs Aval Quand il est arrivé Il a promis de se marier Avec Rachel Ensuite On lui a fait le truc Il s'est marié avec Léa On l'a trompé Mais maintenant Il est marié avec Léa Maintenant qu'il est marié Avec Léa Il dit Il y a une chumra La van lui dit Il y a une chumra Clalite Que chez nous On ne donne pas La plus jeune Avant Avant l'aîné Mais il y a une autre chumra Que une fois qu'on a promis On se marie Donc la chumra clalite De chez nous Prends le pas Sur la chumra pratique De toi Que tu ne te maries pas Avec deux soeurs Donc tu es obligé De te marier avec deux soeurs C'est plus logique Non ? Ça passe Ça ça tient Ça fait Ça De toute façon C'est un rabbi C'est pas n'importe qui Donc Mais quel rapport Avec la soupe Là on te dit Isha Benidat Toumata Donc quand elle est nida Ok ? L'autre Il crave L'égalote Ervata Pas le problème Aucun problème Mais quel rapport ? Ben on est en train de te dire Avec qui t'as pas envie d'aller Oui mais Mais c'est une Isha Avec qui je peux aller Mais je peux pas aller Juste quand elle est nida Ben ok Très bien Il n'y a pas de problème C'est pas Jusque là On m'a fait une liste De femmes Qui sont interdites Quoiqu'il Ok Là c'est pas interdites Quoiqu'il Elle est permis Donc le verset Qui fait le lien Entre les deux C'est le verset De ta parole D'aller avec une femme Et sa soeur Bechaïa C'est à dire que Si elle meurt la soeur Tu peux marier avec elle C'est à dire que c'est une femme Qui est interdite Mais pas de manière intrinsèque Elle est interdite Tant que sa soeur Elle est en vie Mais si la soeur décède Alors il peut se marier avec elle Et de là Ça va ouvrir Une autre Une autre Catégorie de femmes De relations interdites Qui sont interdites Temporairement C'est à dire Pareil pour le yiboum T'as pas le droit D'aller avec la femme De ton frère Oui mais c'est Dans le cas où Il est vivant Et il a pas de fils Mais s'il est mort Et qu'il a un fils Alors tout d'un coup Elle devient permise Elle devient même obligée Il a pas de fils T'as dit Non t'as dit S'il est mort Et qu'il a un fils Non S'il est mort Il a pas de fils On a compris Ce que tu voulais Ok 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 Je voulais voir Si je me suis lié Tu t'es filmé Tu t'es filmé Donc vel isha Benida Tumata Lot ikrable Galot erbata Ok Donc ça c'est Temporaire D'accord Après Tout la chéhela C'est De qui on parle pas ici Ici on ne parle pas On ne parle pas De la penouya De la penouya La célibataire La célibataire Ben il parle Il chat Il dit pas de ta femme Oui D'où ma question D'où ma question Est-ce que t'as le droit D'avoir une relation Pour le fun Avec une célibataire Je croyais que C'est pas complètement Qui n'est pas Nida Comment elle peut Ne pas être Nida Parce que Nida C'est que quand Elle est arrivée Non Non Dès que t'as 12 ans T'es une Ténida Pas du tout Dès tes premiers rêves Enfin toi tu n'auras pas eu Mais dès Les premiers rêves D'une femme C'est vrai que IL On ne sait pas Mais dès les premières règles D'une femme Elle est Nida Si elle va au Mikveh Elle n'est plus Nida Non mais attends Je me souviens Qu'il y a une histoire Une star israélienne Qui avait dit Qui avait dit Sur Twitter Je ne sais plus trop quoi Elle a fait Je fais Et je vais au Mikveh Elle n'était pas mariée Et une Après elle est au Mikveh Mais justement Quelqu'un l'avait repris Et elle dit Non mais ça ne marche pas T'es pas Nida Parce que t'es pas mariée Non ça n'a rien à voir Elle est Nida Parce qu'elle a eu ses règles Donc dès qu'elle a eu 10 ans Elle a eu 10 ans Elle a eu 10 ans Mais alors Tu peux enlever la Nida En aller au Mikveh Voilà Ok Une femme Il n'y a pas de mais Mais Les Chachamim Ils ont interdit A une femme célibataire D'aller au Mikveh Sauf Non pas sauf Sauf Oui Oui évidemment Quand elle va se marier Donc elle n'est plus célibataire Elle avait déjà mon recette Mais Le but c'est quoi Enfin Mon recette Elle est promise Elle va se marier Demain elle va se marier Mais Pourquoi ils ont interdit A une femme D'aller au Mikveh Justement Pour qu'on n'aille pas Avoir des relations N'importe comment Ok Parce que techniquement C'est permis Tant qu'elle va pas au Mikveh Elle n'a Et Il ne va pas A tout Mata C'est un interdit Qui a protégé Les femmes d'Israël D'être prises N'importe comment Parce qu'à l'époque Jusqu'à récemment Ben Ça faisait vraiment Ça dérangeait vraiment Les hommes D'aller avec une femme Nida Malheureusement Aujourd'hui Ça ne protège plus Parce que les hommes S'en foutent Et les femmes aussi S'en foutent C'est dommage Malin Nous sommes dans une société Très compliquée Je croyais que quand un homme Il avait une relation Avec une femme C'était aussi comme un mariage Non Si lui et elle sont d'accord Qu'il s'agit du mariage Non mais s'il y a Arrête S'il y a Si Si Ils se mettent d'accord Quand ils éteignent la lumière Que écoute Ce qui va se passer maintenant Tu confirmes Que c'est pour nous marier Ben évidemment Mais c'est pas de ça qu'on parle On parle pas de ça On parle de Ils n'avaient rien à faire Ben oui Ils ont pris un café Et puis Et voilà On passe le temps Vraiment Vous rigolez Vous rigolez Malheureusement C'est ce qu'on voit Sur les réseaux sociaux En ce moment Des hommes Des femmes N'importe comment Et c'est parti Yalla Pop it up Non mais en dehors de ça Même s'ils se mettent d'accord Il faut quand même Qu'elle aille au migwe d'abord Parce que sinon Elle est interprète C'est vrai En plus C'est vrai Ben elle est au migwe Elle a été au migwe Mais en vrai Quand tu viens au migwe Personne ne te demande Ton invitation à ton mariage De demain Mais ça On demande Enfin Je pense pas Si moi je sais Quelqu'un qui est une femme Bon après Quand on voit notre âge Peut-être on se demande Pourquoi on va nous onduquer Mais il y a une femme De mon âge Qui est onduquer Parce qu'elle voulait aller Monter au arabaït Et elle m'a dit Pourquoi Elle m'a dit Ben je vais aller monter Au arabaït Elle m'a dit Non moi Je ne te prends pas Oui mais ça c'est assourd C'est assourd Pour la balanite Mais elle m'a demandé Pourquoi Oui mais d'accord Mais c'est Elle a pas le droit Je ne suis pas obligé De te dire Je ne suis pas obligé De te dire C'est mon intimité C'est marrant Enfin bon Quoi qu'il en soit Bekitsur Ve'eleshet amitecha Lo titen Shechovtecha Lezara Le tomaba Ou mizaracha Lo titen C'est quoi cette histoire Ve'eleshet amitecha Oulala Ve'eleshet amitecha Lo titen Shechovtecha Lezara Le tomaba Ma Eshet amitecha Il y a une femme Qui est mariée avec quelqu'un Ils n'arrivent pas à avoir d'enfant Ok Tu ne peux pas lui Donner ta semence Quoi 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 Une femme Une femme Elle est mariée Eshet amitecha Ok Elle est mariée Eshet amitecha Même par fécondation De ton peuple La fécondation non plus Ça c'est encore autre chose Et ça pose beaucoup de problèmes Ça pose beaucoup de problèmes de halacha Et là Un autre verset Qui a priori Il n'y a rien à voir Ou mizaracha Lo titen La avir La molech Ve'elot Techalele tchem Elohecha Ani Hachem Aux dieux Alors Molech Masekacho C'est quand on tuait les enfants Au molech A gue beninom A côté de la cinémathèque Oui C'est incroyable Donc D'accord Mais quel rapport Et c'est pour ça que Certains avis de nos sages Ont dit Ça c'est pour parler de la goya De la goya Alors Il y a marqué Noir sur blanc Qu'on n'a pas droit de se marier Avec une goya Mais Ce serait pour agrandir Ce n'est pas la halacha Mais ce serait pour élargir Également A stams Znut im goya Alors que halachiquement parlant Znut im goya Ça a été interdit A l'époque des chachemone Oui Tu fais torrent sans Il n'a pas dit Dans ce passage là Qu'on a pas droit d'aller avec une goya D'accord Parce que Ce qui est torrentiquement interdit C'est de se marier Donc ça sera marqué Plus tard Ça sera marqué Mais plus tard Alors qu'une relation c'est ok Torrentiquement parlant Ce n'est pas interdit La relation Ça va être interdit Par les chachemoneïs Ok Pourquoi ce n'est pas interdit Parce que c'est très rare On a dit Pourquoi c'est très rare A l'époque Parce que les gens Ils ne vivent pas Mélanger les uns les autres Attends mais il y a plein de trucs là Qui sont très rares C'est très rare Bon Non C'est très rare C'est très rare C'est très rare C'est très rare Pas la tendance Alors la tendance La tendance C'est pas de ta faute Non d'accord C'est pas de ta faute Alors c'est quoi ta relation à Dieu A ce moment Ah bah c'est un problème Et si tu n'admets pas le Gilgoul Dans mon avis Tu ne peux pas comprendre Ok Je pense qu'il y a quelque chose A corriger C'est terrible Quelqu'un qui vit comme ça C'est terrible C'est terrible Bevaday Bevaday Vechol behemah Lot iten Chechovtecha Le Toma Ba Veisha Lot haamod Lifne behemah Le rivaha Tevel La zoophilie Est interdit Égale Enfin Pas la zoophilie L'acte Zoophilie Non mais Ça a vraiment ça a existé Mais bien ça a existé Ça a existé encore Et ça a existé encore Évidemment Incroyable C'est incroyable Mais enfin Le berger qui vit des semaines Et des semaines Avec ses chèvres Ah oui Le cliché là Le cliché Non mais quoi Oui ça a existé Si c'est précisé C'est que ça peut Al titame ou Bechol elle C'est le même qui avait Avec son âne N'accord Je crois que c'est le temps Al titame ou Bechol elle Qui bechol elle Nitme ou Agoyim C'est ce que font Ne faites pas tout ça Parce que tout ça C'est ce que font L'égoïm Que je suis en train De dégager devant vous Donc les peuples cananiens C'est ça qui fait Que la terre d'Israël Qui a un estomacré sensible N'accepte pas Que les gens Se comportent comme ça Sur sa terre Et donc Elle est vomi Donc quelqu'un qui a décidé De se convertir Ben non C'est pas de lui qu'on parle Parce que quelqu'un Qui a décidé de se convertir Il est Amitech Mais guerre C'est guerre C'est à dire un non-juif Qui est resté non-juif Mais qui a décidé d'habiter Parmi Alors il est soumis Aux mêmes lois Bien que ces lois Lui de Ben Noach Ne sont pas toutes Ces interdits là De Harayot Mais à partir du moment On a sentit Parmi De B falser Il doit se remplir ça Ok N'accord Vola t'akki Ezra Vola k'et kol La törebot H'el H'a'el Açoo En'sheh H'ə'r A'sh'r L'ifnə En'sheh T'etma E're T'Vola T'akki H'r A'r T't'them B'tomachem O'Tam O'Taa K'a' K'a Et T'ago A'sher L'effnichem Donc Nous On On Il S-é Oui, parce que la terre d'Israël, elle a un libre arbitre. La terre d'Israël n'est pas comme toutes les autres terres, qui ne sont que des plateaux sur lesquels on met des gens. La terre d'Israël a un libre arbitre. La terre d'Israël a une volonté propre, car elle n'a pas été perturbée, rendue impure à l'époque du Maboul. Elle ne fait pas partie de la terre qu'a fauté. Elle ne fait pas partie de la terre qu'a fauté, elle ne fait pas partie de la terre qui a été nettoyée pendant le Maboul. Elle a gardé sa spécificité propre. Elle n'a pas été touchée par le Maboul. Elle n'a pas été touchée par le Maboul. Mais c'est bien ou ce n'est pas bien de ne pas être touchée par le Maboul ? C'est très bien. Si les oséoteurs ont été nettoyées, comme tu as dit. Parce qu'elle n'avait pas besoin d'être nettoyée. Elle était très bien. Il y avait qui là-bas avant ? Il y avait je ne sais pas qui. Il faut voir. Et Noar, il était où alors ? Noar, je ne sais pas où il était avant, mais après il est arrivé en Turquie. Et avant ? Avant ? Pendant le... Je ne peux pas te dire. Peut-être qu'il était en Arête d'Israël, peut-être qu'il n'était pas. Peut-être que les gens en Arête d'Israël n'étaient pas aussi pourris qu'ailleurs. Les gens de Cananéens, oui. Hein ? Les gens de Cananéens, ils étaient... Non, c'est à l'époque d'Avram que les Cananéens sont arrivés en Israël. Oui, mais à l'époque de Cananéens, ils étaient complètement... Pourris. Plus pourris que les autres. Alors pourquoi la terre ne les a pas promis, les Cananéens ? Elle les a promis au moment où ils sont arrivés, Ou ils ont rempli les peaux de ce qu'on peut tolérer. Quand la goutte d'eau, le débar des vases, Terminé. C'est bien ? Oké, tout le monde. Bonjour. 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 On dit qu'HM, c'est comme notre père. Ça me perturbe.